A Lens-les-Vins, l'art déco se redécouvre à chaque printemps. Événement incontournable dans la région, le printemps de l'art déco se décline localement avec le pays d'art et d'histoire. Je nous ai venu à l'idée il y a trois ans de créer la quinzaine de l'art déco qui serait uniquement adressée aux scolaires. On va aller dans les écoles pour leur faire découvrir ce qu'est l'art déco, qu'ils comprennent de quelle manière on va décorer les maisons après la première guerre mondiale. A Blin-Saint-Nazaire, les élèves de CP et de CM1 ont découvert l'architecture et les motifs de cet art décoratif. Pour les plus petits, c'est atelier découpage. Tu découpes le petit trait comme ça autour. En fait on doit mettre les fleurs dans le vase et après les coller. Pour les plus grands, on redécouvre l'architecture de sa commune avec la confection d'un moulage. On va faire intervenir des artistes qui vont venir faire découvrir leurs pratiques. Et cette année c'est l'artiste Claire Le Breton qui vient du Havre, qui a beaucoup travaillé le béton. Alors il y a beaucoup d'étapes, là c'est très technique en gros. Et donc je leur ai montré des vieilles techniques un peu qu'on appelle de staffers avec plein d'outils. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'étapes à respecter sinon ça ne marche pas. Il y a des petits ratés mais je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. En plus là il y a beaucoup de notions, il y a le poids, il y a le calcul, il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent rentrer en contre. On a fait du plâtre, on a représenté l'église d'Abelin. J'ai bien aimé taper avec le marteau et j'ai bien aimé quand on se dépêchait pour tout laver. Oui, moi aussi j'ai bien aimé laver et mettre avec la spatule dans le moule pour que ça se fasse. Retrouvez toute la programmation du printemps de l'Art Déco sur lancelévins.fr Ouais, super ! Ouais, super ! Merci.